bonjour tout le monde bonjour nadej bonjour goudron voilà je suis très heureuse que nadej va nous parler aujourd'hui de son tout premier cours en ligne et qu'elle est en train de créer et qui non pour le moment elle est en train de parler de ce cours qui commence la semaine prochaine j'ai rencontré nadej il ya je pense je regarde mon agenda là en haut je crois que maintenant ça fait même pas deux semaines quelque chose comme ça voilà et comment on dit ça love on the first side oh oui quelque chose comme ça c'était quelque chose d'incroyable on a connecté on s'est connecté et donc voilà elle a en réalité rejoint zumba le cours dans lequel je suis avec sigron notre business coach et là elle est dans le kickstart et dans le kickstart c'est tout le monde qui est qui a rejoint zumba a créé son premier cours en ligne et donc c'était toute une aventure mais nadej a quelque chose d'absolument extraordinaire qu'elle est en train de créer nadej a aussi déjà écrit un livre que vous voyez là derrière elle et je pense que j'ai assez parlé je vais laisser la parole à nadej donc nadej tu peux te présenter nous parler un peu de ce que tu fais et de ce cours que tu es en train de créer et que qui que tout le monde doit savoir que ça existe voilà donc parler de qui je suis donc je suis nadej fassi je suis la fondatrice de maman respire.com mon site est effectivement auteur du livre relax maman respire je suis maman de trois enfants ma fille avait deux ans quand mes jumeaux sont venus au monde et je croyais et je crois toujours je pratique toujours le maternage conscient bienveillant connectique parce que nous je crois profondément que nous pourrons avoir un meilleur monde un monde plus juste un monde plus grand un monde avec des personnes plus plus vraies moi je rêve de ce monde et pour que ce monde arrive il faut des enfants qui soient éduqués avec bienveillance et amour et qui va éduquer ses enfants et bien c'est les mamans enfin j'ai su il y a les papas mais c'est encore un autre sujet je pense que quand les mamans sont vraiment connectées à qui elles sont quand elles ont sont pleinement connectées à leur féminin et sont bien dans leur vie tout le monde tout le reste coule le monde est plus beau alors et vraiment ma mission c'est d'illuminer le chemin de maman de les soutenir de les aimer de les accompagner avec tous mes outils pour qu'elles se sentent mieux dans leur vie parce que je sais que c'est ça qui va changer le monde alors ça a été une révélation pour moi donc j'étais en burn out en 2016 et je cherchais plein de solutions pour m'en sortir j'ai lu des livres j'ai je me suis formée mais c'était pas facile à appliquer parce que j'avais trois jeunes enfants qui me demandaient beaucoup mais les enfants sont très très demandeurs et j'avais vraiment envie de leur donner le maximum de moi mais j'ai sombré dans le burn out un jour je suis tombé au pied des escaliers chez moi et je me suis dit mais la maternité ça ne peut pas être que ça ça ne peut pas être que les pleurs changer les couches il doit y avoir autre chose moi j'avais envie je voyais une maternité joyeuse je voyais du bonheur partagé avec mes enfants je voyais alors on me disait prendre du magnésium j'ai pris du magnésium oui ça a un peu changé ma fatigue physique un petit peu mais ma fatigue émotionnelle rien de ce qu'on me proposait ne pouvait prendre ça en charge j'ai pris des vitamines j'ai essayé j'ai essayé de méditer mais c'était pas possible j'avais mon ma to do list dans ma tête parce que pendant que je méditais la vaisselle attendait alors j'étais désespérée je pensais qu'il n'y avait pas grand chose à faire surtout que tout ce qu'on me proposait donc des méthodes extérieures à moi on me disait par exemple quand quand la colère monte par exemple quand tu jusqu'à 10 ou en ferme-toi dans ta chambre c'est des méthodes qui ne me correspondaient pas donc je cherchais pendant longtemps j'étais obsédée par cette question comment on fait pour être heureuse et épanouie avec mes enfants maintenant aujourd'hui pas dans trois ans quand ils seront grands pas dans cinq ans là tout de suite pour me sortir de l'épuisement je suis allée en Afrique au Bénin dans mon pays natal et là-bas j'ai rencontré des femmes enfin j'ai rencontré un peuple le peuple bouddabé et j'ai vu ces femmes qui n'avaient pas grand chose et qui avaient tout elles étaient heureuses épanouies elles je les ai regardées j'ai dit mais c'est comme ça que je veux être maman donc ça existe et ça existe pas des gens qui possédaient des... elles n'avaient rien rien d'extraordinaire de plus donc si elles sont comme ça épanouies heureuses moi je pouvais l'être waouh dans l'avion pour aller là-bas évidemment j'ai... il y avait des consignes pour le masque à oxygène en disant mais si tu ne mets pas ton masque tu ne peux pas mettre celui de tes enfants ça aussi ça a été une prise de conscience pour moi qui m'a fait me dire je dois arrêter d'en faire trop et donc là commencé un cheminement j'ai été initié au féminin sacré à plein 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 de choses j'ai j'ai découvert tellement d'outils tellement de prises de conscience j'ai fait enfin voilà j'ai tellement à partager cette vidéo est d'être courte donc je vais faire court j'ai écrit un livre il y a beaucoup de choses dans le livre j'ai je suis j'ai créé le programme respire qui est repos entre aide soit place de l'enfant intuition rituel et énergie et depuis je suis thérapeute holistique j'accompagne les femmes à connecter avec le puissance de femmes pour materner à partir de là materner à partir de sa puissance des femmes c'est vraiment ma passion et c'est ce que j'ai envie de faire j'ai plein de possibilités et d'outils dont on parlera une autre fois mais ce qui m'excite aujourd'hui ce qui me met en joie c'est que j'ai je suis en train de créer une formation en ligne donc ça démarre la semaine prochaine lundi prochain et j'ai envie elle est offerte cette formation donc j'offre est complètement offerte la version bêta et j'ai envie que vous si vous êtes maman venait dans cette formation parce que parce qu'elle est tout simplement transformateur donc je l'ai décliné en quatre modules et dans le premier module on va élever la vibration vous savez quand on quand on est épuisé quand on a des pensées noires quand on n'est pas en forme quand on n'est pas bien moi je pense que un boost d'énergie comme ça on va commencer par là on va démarrer en ensuite on va alléger on va s'alléger mais une fois qu'on a élevé qu'on a ramené du beau qu'on a ramené du magnifique du merveilleux dans votre vie pendant une semaine ça va être une semaine d'enfer franchement vous allez être ravis et l'inverse de l'enfer je dirais oui voilà sera le paradis effectivement ce sera une semaine voilà génial avec des belles belles énergies ensuite la deuxième semaine on va s'alléger des bagages loups vous savez parfois on traîne dans son sac à dos des vieux trucs des vieilles croyances la culpabilité de la honte des trucs des trucs qu'on traîne en fait des freins pourquoi est ce qu'on n'arrive pas à être on se dit par exemple j'aimerais bien ne plus crier sur mon enfant et malgré qu'on le sait malgré qu'on apprend des choses le moment sur le moment quand l'enfant fait quelque chose on se met à crier qu'est ce qui vous empêche de ne pas crier et bien on va découvrir des freins donc la deuxième semaine on va découvrir un petit peu les freins ce qui vous bloque ce qui vous vos anciennes blessures et tout et on va s'alléger de tout ça j'utilise pour ça différents outils dont un outil énergétique vous allez découvrir un outil simple et puissant pour couper tous ces liens ensuite la troisième semaine là on va parler de votre puissance de femme vous savez en tant que femme vous êtes une créatus sacrée vous êtes le miel les femmes sont merveilleuses donc on va découvrir quels sont quel est votre super pouvoir de femme quand vous allez déployer ça vous allez connecter à ça et c'est à partir de là de votre zone de magie que vous allez materner donc cette troisième semaine ce sera juste magnifique j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous et puis la dernière semaine on parlera d'amour l'amour moi c'est ma passion j'adore l'amour j'aime l'amour j'aime aimer je mets de l'amour partout et bien vous allez aimer mieux votre enfant vous allez apprendre en fait à à vivre cet amour réellement parce que toutes les mamans aiment leurs enfants toutes les mamans sont bienveillantes ce qui nous empêche parfois de vivre cet amour fluidement c'est toutes nos croyances nos attentes nos le fait qu'on ne s'écoute pas qu'on n'est pas dans son corps qu'on ne connaît pas connecté à nos besoins à nos émotions à tout ce qui nous manque comme vous avez déjà fait le chemin jusque là il y a un chemin fluide ça va être voilà ça va juste être formidable alors je sais que certains m'ont écrit je n'ai pas le temps j'ai un exercice pour trouver du temps donc venez joindre la formation oui vous allez avoir un super exercice vous allez trouver du temps parce que nous avons toutes 24 heures dans une journée moi j'ai trois enfants donc je m'occupe intensément j'ai des clients en coaching je fais cette formation je suis là avec goudroune ma vie aussi est pleine donc c'est une excuse un peu facile le temps se trouve venir rejoindre la formation pour avoir un boost d'énergie et de plaisir et de passion et trouver du temps alors elle est gratuite donc vous ne pourrez pas utiliser l'excuse de l'argent qui est souvent celle qu'on utilise ensuite qu'est ce qu'on me dit souvent j'ai pas l'énergie je suis malade cette formation c'est un médicament c'est un pur médicament naturel ce sera du plaisir et du bonheur franchement rejoignez nous je serai vraiment vraiment ravie de vous avoir dans ma formation partager avec les mamans que vous connaissez parce que parfois à côté de nous il ya quelqu'un qui n'est pas bien qui est pas en forme et on ne s'en doute pas quand j'étais en burn out maternelle très très peu de personnes qui me connaissaient savait parce que on a l'habitude de porter un masque social on fait semblant que ça va alors que ça ne va pas ce qui est certain arrêtons de faire comme on fait en europe on n'a pas besoin dans notre société moderne on fait ça on n'a pas besoin d'aller mal avant de se faire du bien cette formation c'est une formation pour se faire du bien elle peut être prise en préventif je suis vraiment heureuse parce qu'il ya deux mamans une qui est seulement enceinte donc elle a envie de démarrer bien avec ses enfants je trouve ça magnifique et j'ai une autre qui va accoucher dans les dans les prochaines semaines qui est aussi là donc vous n'avez aucune excuse rejoignez nous voilà voilà nadège je crois que j'ai absolument rien à rajouter à ça j'ai même pas de question tu vois je suis juste totalement émerveillée je me dis bon bah mes enfants ils sont quatre enfants ils sont déjà grands est-ce que je ne m'inscrirai pas non plus génial qui est certain c'est que voilà je suis ça va être super je suis très heureuse je suis totalement convaincu c'est c'est vraiment magnifique c'est magnétique là et donc voilà à toutes les femmes et les mamans qui voient ça ici même les grands mamans oui on peut toujours prendre des petites pépites pour oui 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 je connais déjà moi je connais des tas de gens à qui ça pourrait vraiment aider parce qu'à l'heure actuelle dans notre société actuelle ce que je trouve incroyable c'est c'est contrairement à d'autres sociétés où les femmes ont de l'entraide tu as la lignée des femmes qui va aider moi j'ai habité avec ma grand-mère et ma mère et et on était dans une seule maison trois générations comme ça et c'est le bonheur mais je sais que ce n'est plus la manière de vivre et beaucoup 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 de mamans s'épuisent et je suis je suis tellement heureuse que tu fais ce travail parce que c'est plus que nécessaire de pouvoir donner même l'espoir tu vois parce que combien de femmes assument à tous les niveaux là font le travail à plein temps construisent une maison un emprunt jusqu'ici on sait pas combien d'enfants ils sont à la crèche malade il faut être à la maison etc donc on voit ça dans dans cette société c'est vraiment oui c'est c'est beaucoup de choses qui pèsent sur les épaules donc beaucoup beaucoup et il faut qu'on partage comme tu as dit c'est vraiment une des grosses clés ça je peux déjà le dire une des clés de ma formation c'est vraiment d'avoir le village pour nous soutenir parce que il faut un village pour élever un enfant et les mamans sont isolés donc et ça aussi c'est quelque chose peut-être qu'il ya des personnes qui se disent oui mais en ligne j'ai eu ça moi dans mes formations oui mais en ligne mais là en ligne c'est totalement magique en ligne ta sororité se trouve avec toi dans ton téléphone quand tu prends le train pour aller au travail oui c'est c'est énergétiquement les liens sont là et ça nous écoute c'est comme toi et moi on s'est rencontré par zoom comme ça la première fois le courant est passé et de toute façon l'énergie elle est partout et donc vous regardez cette vidéo si mon énergie vous plaît si vous le sentez vous le savez c'est l'énergie elle passe moi j'ai rencontré des personnes formidables dans des formations en ligne et des personnes qui sont restés des qui deviennent des amis dans la vraie vie c'est juste fabuleux nous sommes ça c'est le côté positif de l'époque dans laquelle nous vivons c'est que nous pouvons former une belle communauté de partout le monde et j'anime des cercles de femmes et souvent les femmes de ma région disent je suis gênée de déposer mon problème chez avec les chez les voisins j'anime des cercles en ligne des mamans de france de belgique de suisse elle dit oh je suis gênée de déposer mon problème en ligne et c'est là que je dis arrêtez de chercher des excuses ce sont des excuses les femmes ont besoin de connecter on nous a désappris en fait à déposer notre problème nous avons besoin en tant que femme juste de déposer pas pour être forcément avoir des conseils mais rien que le fait de déposer ce bagage ça permet de prendre de la hauteur parce que moi j'ai j'ai dit aussi une chose moi je j'avais suivi une fois une formation il ya quelques années pour arrêter donc de crier sur son enfant ça c'est ce qui met qui me tient fort à coeur parce que moi je ne peux pas vous apprendre ça parce que je pense que personne ne peut vous apprendre à aimer votre enfant ou vous apprendre à par contre ce que je fais si vous êtes présente à vous connecter à vos besoins à vos émotions dans votre puissance de femmes mais waouh voilà les mamans elles sont incroyables vous avez tellement de ressources en vous vous m'émerveillez moi je rencontre des femmes qui ont des trésors en elles et moi ce que je fais j'aime bien dit je suis révélatrice de trésor intérieur je vous renvoie à un miroir pour que vous voyez ce que vous avez de tellement beau parce que je vous fais confiance quand vous allez dans votre puissance de femmes j'ai des mamans dans mon groupe j'en ai une qui a un projet de permaculture qui va après mon accompagnement avec elle maintenant elle a commencé à elle va recevoir des enfants et montrer comment on met en permaculture des légumes waouh je peux pas faire ça moi et c'est pas à moi de lui apprendre ça mais quand je l'ai amené à se connecter à son essentiel elle a elle a mis ça en place c'est génial et j'en ai eu une autre qui m'a écrit encore hier soir pour me dire tous les mercredis elle a des chevaux elle reçoit les amis de ses enfants et des enfants du village qui viennent faire de l'équitation chez elle le mercredi après midi c'est un projet fabuleux moi je vais accompagner les femmes et les mamans parce que je sais qu'elles ont tous ces trésors en elles parce que j'ai envie que elle laisse ça éclore pour nous faire un monde plus beau parce qu'elle pour nous enfanter un monde plus beau sensé voilà j'ai tellement des choses à dire sur ces sujets ça me passionne comme vous pouvez le voir et encore une fois voilà inscrivez vous quoi voilà exactement inscrivez vous faites l'expérience cela il n'y a aucune excuse pour ne pas s'inscrire parce que déjà voilà ça ça va être magnifique je te souhaite beaucoup de succès avec ça j'espère que tout le monde va s'inscrire et tout le monde va partager l'information vous pouvez cliquer sur le bouton partager et allez-y mettez ça sur votre profil et où vous voulez tout est tout est vraiment à vos amis n'importe je pense que c'est super super important nadej ton travail j'admire et que j'adore et et toi en tant que personne de toute façon et et quand on a le travail en ligne la chose la plus merveilleuse c'est quand on se rencontre en vrai oh oui moi j'ai rencontré goudron et c'est une personne formidable c'est ça quoi quand on se prend dans les bras on a l'impression de prendre en bras quelqu'un quelqu'un qu'on connaît depuis tellement longtemps ça crée des liens extraordinaire ça c'est vrai ça c'est vrai super on va arrêter oui pardon non je voulais te dire merci à toi et voilà de m'offrir cette possibilité c'est plus je rencontre des femmes comme toi plus je me dis oui oui parce que c'est voilà c'est ce que j'ai envie plus de femmes vraiment et je vous dis goudron c'est vraiment une personne que j'admire parce que c'est justement ce genre de femme elle est vraiment connectée elle est vraiment en équilibre avec son féminin et son masculin et c'est quelque chose moi qui qui m'émerveille chez toi et qui me merci d'être là quoi c'est formidable mais on a le même combat sacré je ne sais pas si on peut même dire combat sacré mais oui voilà je pense que c'est un combat j'ai voilà un combat sacré qui a on a tout à fait d'autres armes les armes de lumière les armes d'amour et les femmes se joignent à nous ce monde il va être changé plus plus vite que ce qu'on peut espérer absolument tu sais je voulais dire une pépite ça c'est un petit exemple moi donc je vous ai dit quand j'étais une maman épuisée j'ai essayé plein de choses je suis allée me faire masser j'ai fait des soins j'ai pris du magnésium j'ai tout ce que tous les conseils habituels rien n'a fonctionné et une des choses qui qui m'a fait boum c'est quand on m'a dit ça être une maman c'est un rôle sacré on m'a dit tu élèves la future génération c'est pas rien c'est pas rien tu laisses ce n'est pas dans le monde de demain et je trouve que c'est un tout on a ça en tête je suis une créature sacrée je fais un travail sacré waouh mais la prochaine fois que votre enfant fait quelque chose qui ne vous convient pas ça peut vous dire mais je fais quelque chose de sacré d'important comment je peux faire pour l'amener à mieux voilà ça c'est des intentions quand on part de là on peut créer des choses magnifiques et voilà je vous souhaite vraiment du bonheur en famille je vous souhaite d'être heureuse et puis de partager ce bonheur avec vos enfants votre famille votre conjoint parce que l'amour se multiplie et c'est c'est une de mes convictions voilà exact magnifique merci beaucoup nadej merci à tout le monde qui nous a écouté ici je vous souhaite une très très belle journée et j'espère de vous retrouver dans le cours de nadej la semaine prochaine bye bye pas à moi Merci.